Musique Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette version 2 de l'enregistrement de cet épisode de Towns il y a eu un petit problème technique dans l'enregistrement de la version 1 j'en parlais à un moment quand j'ai fait le premier enregistrement de cet épisode où je disais que je testais une nouvelle version de mon acquisition vidéo en utilisant la possibilité d'acquérir immédiatement plus ou moins en MP4 ce qui me faisait des fichiers beaucoup plus petits j'étais arrivé à peu près que je me souvienne de la taille que j'ai fait oui je sais que c'est le bon mur ce coup-ci puisque je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps ah oui déjà il y a déjà du monde qui arrive alors j'ai même pas fini de construire leur chambre et bien dis donc quelle rapidité donc si je continue à digresser comme ça je ne vais jamais dire ce que j'avais commencé à dire j'ai déjà complètement oublié ah si voilà c'est vrai je parlais du fait que et c'est la deuxième fois que je tourne ce petit morceau d'épisode tout ça tout facilement parce que j'avais trouvé la possibilité oui je sais je me répète j'avais trouvé la possibilité de le faire et bien directement en MP4 pour faire des fichiers plus petits puisque bon c'est pas tout ça mais quand on commence à avoir un peu de fichiers à monter même un disque d'un terabit ça commence à être petit et donc c'est un peu ce qui se passe pour moi en ce moment c'est que mon disque et bien il commence à devenir petit j'aurais jamais vraiment pensé dire ça qu'un disque de cette taille là pouvait sembler petit et bien si et même plutôt très rapidement pour ainsi dire petite pause un peu violente pour tousser ça va mieux maintenant donc forcément j'ai complètement zappé ce que je disais j'ai parlé effectivement du H264 qui a lamentablement foiré mais mais de très très grande puissance je vous en mettrai peut-être un extrait pour que vous voyez la tête que ça mais en fait le problème de faire de l'encodage en temps réel et bien c'est qu'il ne sait pas comment placer ces PBI frames donc en fait dans l'idée c'est que bien là en tête je n'ai pas exactement le ce que ça veut dire si P c'est prédictive P B B ça doit être des frames complètes donc à peu près tout ce non pas tout ce que vous voyez mais tout ce que j'enregistre là en ce moment moi ce ne sont que des frames complètes donc ce ne sont que des B-Frames si je ne me trompe pas dans ce qu'ils font et puis ensuite à partir de ça pour réduire la taille du fichier le système va prédire un certain nombre de frames parce que là vous voyez il n'y a que mon curseur et ce dernier wolf qui bouge et ce petit ombre ça ne sert à rien de rencoder l'intégralité de l'image et le texte il suffit juste d'encoder qu'est-ce qui change entre une image qui ne bouge pas et ce qui bouge et donc ça ce sont des frames qui vont être prédictives et après au bout d'un certain moment il y a une autre frame complète à partir de laquelle on reprédit si vous faites très attention sur YouTube en fait on voit ce qui se passe si vous regardez sur Gear Network c'est pareil on voit ce qui se passe en fait entre les deux puisque vous allez regarder surtout si on reste sans bouger comme ça et en bougeant mon curseur vous allez voir c'est de plus en plus flou et puis à un moment c'est net et donc c'est le changement au moment où la où la b-frame revient bon c'était pas vraiment excessivement ça qui était à parler vous vous êtes sûrement rendu compte aussi que je n'ai pas d'invité ce soir et ouais ça arrive aussi là je fais un petit épisode je refais un petit épisode puisque forcément c'est un peu la seconde fois alors là l'autre il est mort mais je vois pas où il est son cadavre c'est pas cool puisque je sens bien que ça a à moitié planté ce truc bon c'est eh non ouh j'ai pas cassé le trap j'ai eu peur donc j'ai pas d'invité ce soir oui puisque je tourne c'est le soir là en ce moment maintenant c'est le soir effectivement c'est pas forcément le soir quand je tourne même si ça a quand même beaucoup tendance à être le soir et on voit qu'ici on est redevenu on est arrêté les grottes pourries et on est revenu enfin à un truc qui ressemble à quelque chose il y a cet endroit-ci je sais plus du tout ce que j'avais fait dans mon épisode précédent mais c'est pas grave j'avais surtout discuté plutôt que fait des choses utiles est importante donc un autre point aussi c'est que cette saison est pour le moment la dernière saison qu'il va y avoir de la Vville dans Tarends je précise bien dans Tarends il va y avoir quand même de la Vville qui va continuer dans un autre jeu le pilote de la série va arriver relativement prochainement après le pilote le pilote non le pilote de la série il va arriver relativement très rapidement après la après la fin de la série de Towns là il y a encore un autre héros qui est mort donc on va supprimer son cadavre pof voilà comme ça ça vitera les fantômes du passé cela comment dire les changements de gameplay qui sont en train de se faire dans Towns ne sont pas excessivement opportun pour permettre de faire une série commentée puisque j'aime pas franchement le terme de let's play quand on va l'adapter à un jeu du style Towns Minecraft ou ce genre de jeux qui sont plus des open universe qui sont plus des univers ouverts et de type bac à sable où en fait on fait un peu un peu ce qu'on veut puisque Towns j'aurais pu tout à fait décider de ne descendre que un ou deux étages et de développer une ville massive en extérieur j'étais pas du tout obligé de décider bon certes c'est le jeu j'étais pas du tout obligé de décider de descendre et de déboîter la tronche à tous les mobs qu'il y a en dessous c'est ça aussi donc mon let's play a pris enfin mon let's j'aime pas ouais j'aime pas ce terme là ma partie commentée je vais plutôt dire ça ça me ça me plaît beaucoup plus donc ma partie a pris le principe d'aller beaucoup plus dans le bah la recherche d'aller percer les les différents sous-sols du non pas du tout c'est pas du tout ça que je veux faire je veux faire ça ici voilà on va préparer la suite ce que je disais c'est que ma partie a pris le parti ma partie a pris le parti c'est une jolie ma partie a pris le parti non c'est pas une c'est pas une allitération c'est pas une assonance c'est juste une bon une figure qui est pas si belle que ça en même temps c'est plutôt moche d'ailleurs mon jeu commenté a pris le parti d'aller dans la direction de descendre et de déboîter la tronche des différents mobs pour explorer les les différentes cavernes mais c'est vrai que j'aurais pu prendre un parti plus attendez j'ai vu un des miens qui est mort donc on va supprimer son cadavre j'aurais pu décider d'aller faire un peu autre chose dans ma partie ou de la jouer complètement différemment donc du coup certes c'est vrai d'un côté c'est un let's play dans le sens de jouons ensemble même si c'est quand même ensemble un peu à sens unique de moi vers vous vous au sens large pour essayer de dire de moi vers toi viewer en espérant qu'il n'y ait pas deux viewers qui me regardent ensemble puisqu'à ce moment là c'est de moi vers vous aussi puisque de moi vers toi c'est difficile de dire toi à deux personnes en même temps quoique ça devrait pouvoir se négocier dans certains à certains endroits mais bon c'est pas très important c'est vrai que c'est une partie dans le let's play de jouer ensemble moi jouer vous regarder commenter un gameplay mais dans le sens de let's play à comment jouer comment battre le jeu c'est vrai que c'est une pile dans le couloir bon j'ai aucun mérite puisque je viens de le faire dans la partie précédente oui puisque sinon j'aurais tout à fait creusé ici puis là et enfin ici ce qui est exactement ce que j'ai fait dans la partie précédente donc c'est ce que je disais c'est que ça a plutôt tendance à aller chercher euh euh non je sais pas bah si vous avez envie d'éventuellement commenter un petit peu commenter donc cette réflexion que j'ai un peu personnelle sur le le terme de let's play c'est c'est je vois pas vraiment comment le prendre en en français en fait c'est pour ça que je parle plus de parties commentées c'est ma partie ma façon de jouer que je transmets à travers à travers une vidéo ce qui est intéressant aussi et ce qui est un peu différent par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de let's play en là on let's play entre une façon ma façon votre façon de jouer et un let's play qui pourrait être la façon de jouer mais en même temps montrer la façon de jouer un jeu qui serait extrêmement scripté et single player ah non je sais pas ah bah il est mort ouais il est mort ici voilà donc du coup revenons bien là à la partie commentée après ce petit interlude de questionnement sur la typologie et et la terminologie de la langue youtubeienne il va peut-être y avoir un peu de changement sur ma chaîne prochainement tout par la faute d'Adran c'est tout sa faute s'il va y avoir du changement blamez-le si vous n'aimez pas qu'est-ce qu'il y a d'autre là bah ça ça continue à explorer c'est bien j'apprécie de prendre un moment comme ça sans sans inviter pour avoir un j'allais dire un oui si un commentaire de jeu un peu plus direct sur ce que je fais où là bon fatalement c'est évident on voit ce que oh mais il est niveau 29 et bien comment ça devient intéressant il va sûrement crever voilà il est mort dommage il était niveau 29 j'aimais bien donc c'est vrai prendre un prendre un moment dommage prendre un moment tranquille pour voir où là on explore et ce qui est assez intéressant c'est que je remarque qu'ils n'explorent pas de la même manière que ce qu'ils ont exploré quand j'ai quand j'ai fait ma partie tout à l'heure c'est assez c'est plutôt intéressant en fait bon en même temps c'est logique puisque c'est un jeu qui est qui a quand même une une assez forte dose de pseudo aléatoire sur la façon dont il va gérer les événements du coup de manière tout à fait logique et cohérente s'il y a du pseudo aléatoire à un moment ou un autre ça paraît tout à fait normal que d'une partie sur l'autre ça ne change pas si je veux aussi vous parler un petit peu de comment je fais pour justement faire ce que je suis en train de faire dommage voilà donc pour vous parler de faire ce que je suis en train de faire c'est à dire de reprendre une partie mais sachant que j'en ai déjà j'ai déjà joué en fait tout ça mais c'est pas grave je suis revenu et c'est que j'utilise en fait git donc vous pouvez trouver ça sur un peu partout sur internet pour ceux qui programment un petit peu ils vont connaître git hub qui est le plus grand une des plus grosses vitrines de git qui existe présentement et donc qui à l'origine a été développée enfin d'ailleurs qui est développée pour faire de la gestion de source c'est à dire que quand on a un source code enfin un code source je vais parler français c'est mieux quand on a un code source et qu'on fait une modification c'est souvent intéressant de tracer la différence entre les deux puisque si jamais la fonction n'est pas intéressante ou si la fonction pose un gros problème et qu'il faut être capable de revenir vite à la fonction précédente c'est plus facile de juste utiliser un système qui va faire la différence entre les deux et paf d'obtenir ce qui s'est passé donc c'est ce que je fais en fait j'utilise git qui me permet d'avoir un répertoire dans lequel j'ai toutes mes sauvegardes donc j'ai toutes les sauvegardes de la V-Ville là je sais pas je vais regarder maintenant si je regarde donc où sont mes sauvegardes hop mon historique git donc là j'ai une trentaine de sauvegardes dans la branche dans laquelle je dans laquelle je comment dans laquelle je suis présentement donc en tout j'ai une soixantaine de de sauvegardes qui me permettent de remonter jusqu'au tout début de de la V-Ville la première maison que j'ai construite au premier champ de blé que j'ai que j'ai déposé et donc c'est comme ça que j'arrive là à remonter sur les bien sur les les endroits où quand j'ai un gros problème avant c'était bien c'était avant que je comprenne ici en fait que si j'essayais de relier les deux j'ai mis un peu de temps moment confidence j'ai mis un peu de temps à comprendre que si je perçais là pour là qu'il y avait la rivière juste ici ça envahissait mes cavernes donc du coup j'ai mis un peu de temps à comprendre ça et j'ai utilisé mes rollbacks pour tester un petit peu et du coup maintenant ça me permet aussi dans le cadre enfin j'utilise majoritairement dans le cadre d'enregistrement foiré ou quand j'ai quand j'ai oublié d'allumer le micro quand j'ai oublié de bien sélectionner ce qu'il faut ou tous ces petits problèmes là hop un petit coup de git et on revient à la sauvegarde où elle en était et c'est perfecto donc là ils vont tous crever ça veut dire qu'il doit avoir des restes humains par ici je ne les vois pas pourtant s'il y a un fantôme du passé c'est fatalement qu'il y a des restes humains quelque part ah là 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 en plus c'est pas facile à voir sur ce sol je ne vais pas le trouver je ne vais pas le trouver je l'ai trouvé parfait 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 donc du coup là ça explore un petit peu tout ça donc on va regarder où sont mes héros la plupart font ce que font le mieux les héros ils ne branle ouh là là toi toi t'es mort ça y est c'est fait toi t'es crevé voilà ça a été rapide donc bien ce qu'on va faire c'est qu'on non j'avais cru que c'était des restes humains ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va se se laisser là ça doit faire on doit être arrivé à un petit quart d'heure par là et du coup c'était vraiment pas mal de prendre un petit moment comme ça l'autre problème qu'il va y avoir là dedans c'est que là en ce moment je suis vraiment extrêmement occupé je suis demandé vraiment de partout je suis un grand nombre de projets en en même temps ah 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 j'ai vu un autre mort ici voilà et donc du coup c'est pas le plus simple à gérer d'avoir le temps de tourner puisque c'est un peu le moment des des fins des choix de conférences des débuts d'articles et tout ça donc c'est un peu le rush en plus au bureau et puis au niveau si vous avez écouté le podcast de Léviat aussi au niveau de mon oeil c'est un peu la galère en ce moment donc du coup il faut aussi que je m'en occupe vraiment beaucoup et donc du coup ça m'a fait vachement plaisir de faire un petit épisode comme ça au calme et je pense que le prochain épisode on aura sûrement un invité et tout ce tout cet étage de donjon aura aussi fini d'être exploré à ce moment là et on prendra directement pour attaquer le niveau 9 qui si je ne me trompe pas est le niveau final et donc la fin future de cette partie commentée et qui dit fin de cette partie commentée dit le début d'une autre je ne vous en dis pas plus pour le moment mais sachez que le pilote est peut-être déjà tourné et même peut-être déjà chargé et qu'il ne reste plus qu'à le rendre public quand le temps sera venu sur ce je vais vous dire une bonne journée bonne soirée bonne après-midi bon appétit éventuellement si vous regardez en regardant si vous regardez en regardant cette vidéo il est temps que j'aille me coucher je commence à raconter n'importe quoi bon appétit si vous mangez en regardant cette vidéo et on va se dire à très bientôt pour un épisode de la vie ville allez salut bon appétit